L'Observatoire des inégalités vient de rendre son rapport. Le système scolaire reste formaté pour la réussite des enfants des classes sociales favorisées, dont les parents disposent de bons diplômes pour comprendre les codes de l'école, déplorent les auteurs. La démonstration est implacable. Les inégalités de niveau scolaire selon l'origine sociale des parents se construisent très tôt. Ainsi, aux évaluations nationales, en CE2, les enfants des 25% des familles les plus favorisées obtiennent des résultats bien supérieurs en moyenne, au quart des élèves les moins fortunés. A l'entrée en 6e, un enfant d'ouvrier sur 10 a au moins un an de retard, contre moins de 2% des enfants de cadre supérieur. Au collège toujours, les secpas réservés aux jeunes en grande difficulté sont constitués à 86% d'enfants d'ouvriers, d'employés, d'inactifs, et comptent seulement 2% d'enfants de cadre. A l'entrée en seconde, à niveau équivalent, les élèves de catégorie populaire sont plus souvent orientés, parfois contre leur gré, dans l'enseignement professionnel, dit encore l'Observatoire. À mesure que le niveau d'études augmente, le nombre d'enfants d'ouvriers diminue. 12% à l'université, 7% seulement dans les classes préparatoires. Dans les écoles de commerce, les enfants de cadre sont 12 fois et demi plus nombreux que les élèves de parents ouvriers. Ces derniers sont en revanche plus présents dans les BTS, qui, de fait, sont une voie de promotion sociale pour une partie des enfants de milieu populaire, note les auteurs du rapport. Faut-il y voir alors un début de démocratisation ? Pas vraiment. Au regard des dix dernières années, la composition de l'enseignement supérieur n'a pratiquement pas changé entre 2007 et 2017. Une vieille clé de lecture qu'on croyait obsolète continue d'animer la société française, la lutte des classes.